Chapitre 3 D'étranges événements se passent dans ce monde, des événements qui sont même parfois dénués de toute vraisemblance. Voilà que le même nez, qui circulait sous les espèces d'un conseiller d'État et faisait tant de bruit dans la ville, se trouva, comme si de rien n'était, de nouveau à sa place, c'est-à-dire par conséquent entre les deux joues du major Kovalev. Ceci arriva en avril, le 7 du mois. En s'éveillant, le major jeta par hasard en regardant la glace et aperçut un nez. Il y porta vivement la main, s'en était un effectivement. « Eh ! » se dit Kovalev. Et de joie, il faillit exécuter, nu-pied, une danse chevelée à travers la chambre. Mais l'entrée d'Yvan l'en empêcha. Il se fit apporter immédiatement de l'eau, et en se débarbouillant, il se mira encore une fois dans la glace. Le nez était là. En s'essuyant avec sa serviette, il y jeta un nouveau regard. Le nez était là. « Regarde donc, Yvan, il me semble que j'ai un bouton sur le nez, » dit-il à son domestique. Et il pensait en même temps. « C'est cela qui sera joli lorsqu'Yvan va me dire. Mais non, monsieur, non seulement il n'y a pas de bouton, mais le nez lui-même est absent. » Et Yvan répondit, « Il n'y a rien, monsieur, on ne voit aucun bouton sur votre nez. » « C'est bon, cela, que le diable m'emporte, » se dit à part soi le major, en faisant claquer ses doigts. En ce moment, le barbier Yvan Yakolievitch passa sa tête par la porte timidement, comme un chat qu'on viendrait de fouetter pour avoir volé du lard. « Dis-moi d'abord, tes mains sont-elles propres ? » lui cria à Kovaliev en l'apercevant. « Oui, monsieur, tu mens. » « Par ma foi, elles sont parfaitement propres, monsieur. » « Tu sais, prends garde. » Kovaliev s'assit. Yvan Yakolievitch lui noua une serviette sous le menton et en un instant, à l'aide du blaireau, lui transforma toute la barbe et une partie des joues en une crème telle qu'on en sert chez les marchands le jour de leur fête. « Voyez-vous cela ? » se dit-il en jetant un coup d'œil sur le nez. Puis il pencha la tête et l'examina de côté. « Le voilà lui-même en personne, vraiment quand on y songe, » continua-t-il en poursuivant son monologue mental et en attachant un long regard sur le nez. Puis tout doucement, avec des précautions infinies, il leva en l'air deux doigts afin de le saisir par le bout. Tel était le système d'Yvan Yakolievitch. « Allons, allons, prends garde ! » s'exclama Kovaliev. Yvan Yakolievitch laissa tomber ses bras et se troubla comme il ne s'était encore jamais troublé de sa vie. Finalement, il se mit à chatouiller tout doucement du rasoir le menton du major et, quoiqu'il fût très difficile de faire la barbe sans avoir un point d'appui dans l'organe olfactif, il réussit pourtant, en appliquant son pouce rugueux contre la joue et la mâchoire inférieure du major, à vaincre tous les obstacles et à mener à bonne fin son entreprise. Lorsque tout fut prêt, Kovaliev s'empressa de s'habiller, prit un fiacre et se rendit tout droit à la pâtisserie. En entrant, il cria de loin, « Garçon, une tasse de chocolat ! » Et il courut aussitôt vers la glace. Le nez était là. Il se retourna triomphant et jeta un coup d'œil ironique sur deux officiers qui se trouvaient là et dont l'un possédait un nez pas plus gros qu'un bouton de gilet. Après quoi, il se rendit au bureau de l'administration où il faisait des démarches dans le but d'obtenir une place de gouverneur ou à défaut un emploi d'huissier. En traversant la salle de réception, il jeta un coup d'œil dans la glace. Le nez était là. Puis il alla rendre visite à un autre assesseur de collège, ou major, esprit très ironique, à qui il avait coutume de dire en réponse à ses observations goyeuses, « Toi, je te connais, tu es piquant comme une épingle. » Chemin faisant, il s'était dit, « Si le major lui-même n'éclate pas de rire à ma vue, ce sera l'indice le plus certain que tout se trouve à sa place accoutumée. » Mais l'assesseur de collège ne dit rien. « C'est bien, c'est bien, c'est parfait, » se dit à parmi Kovalev. En revenant, il rencontra la femme de l'officier supérieur Potocin avec sa fille. Il les aborda et fut accueilli par elle avec de grandes démonstrations de joie. Donc, il ne présentait aucune défectuosité. Il s'entretint très longtemps avec elle et, sortant sa tabatière, se mit à bourrer exprès de tabac son nez des deux côtés en se disant, « Tenez, je me moque bien de vous, femme laite coquette que vous êtes. Et quant à la fille, je ne l'épouserai tout de même pas. Comme cela, par jeu, je veux bien. » Et depuis lors, le major Kovalev se promenait comme si de rien n'était, et sur la perspective de Niewski, et dans les théâtres, et partout. Et son nez aussi, comme si de rien n'était, restait sur sa figure, sans même avoir l'air de s'être jamais absenté. Et depuis lors, on voyait le major Kovalev, toujours de bonne humeur, toujours souriant, courtisant toutes les jolies personnes, sans exception aucune. Sous-titrage ST' 501